salut la gang bienvenue à bord de mon espace famille semaine 121 cette semaine on vous apporte avec nous en fait à l'exploration de de nouvelles de nouveaux trucs c'est ce qu'on appelle en fait des modes pot des modes pot c'est ça c'est en fait un peu le même concept en fait qu'un volcan mais en boue c'est ce qu'on ben c'est un peu pas de lave non mais c'était quand même de la boue bouillante il faut faire attention il faut savoir que c'est un peu chimique là dedans aussi il faut quand même genre mais c'est pas un bain de boue tu vas pas prendre un bain de boue là dedans c'est dangereux mais ce qui était intéressant c'est qu'on avait comme pas vraiment d'idée de ce que c'était moi j'ai trouvé ça comme on the spot sur gogo je disais on va aller voir fait qu'on s'est rendu là on arrive sur place puis on fait ça bien weird dans plein milieu du champ de se rendre à des montagnes de boîtes mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de géothermie aussi dans ce coin là ouais mais on le savait pas avant non plus t'sais on a comme tout appris ça en arrivant sur les lieux puis là on s'est rendu compte que oh mon dieu t'as bloqué là plus on avançait vers les petits volcans de boue plus on entendait le pom 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 et puis ça fait bien ça hein puis on s'est dit ah oui c'est hot puis là bref mais t'sais faut quand même être prudent parce que ça peut être bouillant c'est quand même des des c'est du gaz là fait faut faire attention puis ça peut quand même vous lâcher sous les pieds fait faites attention parce que vous mettez les pieds quand vous allez explorer quelque chose comme ça mais on a vraiment aimé ça nous autres on a trippé ensuite de ça on avait spoté en fait depuis un petit bout slab city qui est en fait une ancienne station une base militaire de la marine pourquoi la marine dans le milieu du désert aucune idée mais c'était vraiment ça et il y a des gens en fait out of the grid dans le fond là que vraiment les gens un peu comme nous qui ont décidé de vivre vraiment autrement mais à l'exponentiel mille de ce que nous on fait donc qui vivent là qui ont pas d'eau courante qui ont pas d'électricité mais ils payent pas ah non mais c'est ça ils payent rien ils doivent rien à personne et ce qu'on a trouvé vraiment beau on est arrivé à la librairie là-bas puis on arrive tu sais on connaît pas la place qui nous ont fait qu'on arrive moi les librairies vous savez que ça nous ça nous enchante assez facilement donc on rentre là puis la librairie tu vois elle a pas de mur elle a pas de porte elle est faite avec plein de matériaux recyclés donc le le sable peut rentrer là puis ça rentre et la personne qui nous a accueilli nous dit ben ici il y a pas vraiment de règles là tu peux emprunter tu peux ramener quand tu veux tu peux ne pas ramener jamais tu peux je t'aurais pas vraiment tu peux laisser tu peux tu sais il y a pis c'est ça qu'on a trouvé beau cette simplicité là du troc en fait tu sais donc ce qu'on a fait nous ben on a troqué nos livres qu'on avait dans la voiture contre des nouveaux livres on puis il y avait des jeux de société neufs tu sais c'était vraiment puis beaucoup de recyclage aussi de matériel et c'est ça ça nous a fait énormément de bien puis là ça va vite tu sais c'est comme déjà fini mais si vous allez là allez-y avec l'esprit bien ouvert oui l'esprit totalement ouvert pas dans le jugement il y avait aussi c'est une grosse fresque d'or qu'il y a à l'entrée aussi une or très religieuse mais qui était faite entièrement de peintures faites sur de la paille et de l'argile donc c'est vraiment impressionnant d'être devant cette montagne là qui a été faite par un monsieur puis là de voir la communauté continuer entretenir continuer donc ça nous a fait du bien puis pas très loin de là encore là un autre endroit où sur la plage tu peux faire de l'or il y a pas personne qui va te chicaner tu peux venir faire de l'or tu sais de façon libre c'est ça ça nous a emmené dans un tout autre environnement on a pu encore une fois aller dans un hot spring cette fois-ci qui était très chaud très trop ah mon dieu c'était impressionnant comment c'était chaud mais c'est le fun parce que là c'est ça on est dans un autre vibe là on essaie de revenir on essaie de continuer de voyager et là je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé je sais pas comment ça se fait qu'on a pas allumé d'arrêter on est passé dans les plus grosses dunes de somme écoutez on est en plein Sahara mais les plus grosses qu'on a vu à date non mais c'est ça mais c'était vraiment un Sahara là c'était hallucinant c'était la perte de vue puis c'était des montagnes de somme et la preuve de ça c'est que si vous avez le film Jumanji mais là je sais plus combien je pense que c'est le cinquième film de Jumanji là c'est lui que les enfants disent que c'est le vrai ouais c'est ça la version 2.0 comme qu'il appelle avec du rock et là j'en ai un qui crée en arrière c'est le deuxième mais tu sais c'est pas le vrai Jumanji de 1990 là c'est les versions plus... 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 plus fresh et ça a été tourné là c'est ça ça a été tourné là ça fait que là ça nous fait des liens nous autres incroyables le plus drôle aussi c'est qu'on a passé juste à côté quand on est rentré au Mexique on était deux kilomètres avant d'arriver au Dune de Somme mais on les a jamais vus non c'était vraiment impressionnant de toute façon on est retourné à notre spot qu'on avait été en s'en allant vers le Mexique parce qu'on avait vraiment aimé ça et là trouble mon coeur a été troublé parce que les enfants arrivent en courant maman 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 on a trouvé plein de beaux sacs à dos neufs et là mon palaisonne on se regarde et là on allume on a beaucoup parlé des gens qui traversent la frontière mexicaine parce qu'on est allé voir un musée sur les border patrol donc les policiers qui protègent la frontière on l'a vu aussi on l'a vu le mur entre les deux pays et là on a vu ce que les gens avec quoi ils partent donc ils partent avec un sac à dos un sac à dos il y a des... un pyjama un pyjama camouflage un casquette camouflage un sac à dos camouflage un sac à dos camouflage on voyage pour l'heure ah puis on était à 110 km en ligne droite de la frontière c'est vraiment troublant ça nous a vraiment chamboulé puis même là il y a plusieurs membres de la famille aussi qui ont fait mon dieu on était inquiets ils étaient comme dans le champ il y avait plus de route puis ils étaient stationnés là mais c'est ça il y a des places de dodo où on peut faire dodo en bonne docking à ces endroits là par la suite de ça on est allé visiter Phoenix qui a été pour nous vraiment... révélation ben révélation coup de coeur fraîcheur je ne sais même pas... en fait on s'était... on n'avait vraiment pas d'attente parce que là comme plusieurs le savent on est vraiment dans une nouvelle to do list nous là tout ce qu'on fait parfois de maintenant n'était pas privé au programme depuis le départ ça n'a jamais été planifié ça n'a jamais été... en fait on s'est jamais dit qu'on se rendrait à voir tout ça pour être bien honnête et en totale transparence on n'a jamais cru qu'on pourrait dépasser le Mexique mettons la Florine puis traverser le Canada tu sais c'était ça nos goals au départ et là on s'est rendu compte que ok c'est fait donc là il faut... faut embrayer faut découvrir le reste parce que nous on ne passe jamais au même endroit et le but c'est un voyage d'apprentissage c'est vraiment là en fait notre objectif premier donc on est arrivé à Phoenix pas d'attente pas de recherche visuelle pas rien finalement pour se rendre compte que c'est une énorme ville au creux des montagnes sur un plat vraiment impressionnant un plat plat un plat qui est plat là c'était impressionnant quand on arrivait dans le trou là c'était... t'avais pas de... t'as même pas de petite colline là c'est plat 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 c'est immense c'est pas en même temps il y a comme personne nulle part oui il y a comme je sais plus combien de millions d'habitants mais c'est ça c'était fun de rouler sur le chemin du trafic de 8 à 9 le matin puis de 5 à 6 le soir c'est tout c'était vraiment troublant on a découvert plein de belles affaires on a commencé à faire notre premier contact avec de la roche rouge qui est très typique Arizona très typique Utah tu sais dans ces endroits là pour nous c'était un premier contact là on a vraiment trouvé ça le fun donc on a comme puis c'est avec Phoenix aussi qu'on a comme un peu pas reconnecté avec l'Arizona mais qu'on a un peu fait ah vent de fraîcheur pour nous c'était différent parce que les forêts de cactus on en a vu beaucoup cet hiver avec la baja donc on était comme... on avait notre claque ben en fait ouais puis on avait comme dit tu sais on vous avait même mentionné que l'Arizona bon puis on a trouvé ça comme quasiment en plat parce que c'était ça c'était comme le même décor là cette semaine on a été servis enfin on voyait quelque chose de nouveau on est allé en haut d'une montagne dans un trou direct dans la montagne la vue était écœurante d'en haut on est allé en haut d'une autre montagne encore une super belle vue moi c'est ce que je retiens de Phoenix ça c'est des vues aériennes sur la ville vraiment incroyables le Capitole était vraiment génial en fait oui mais au premier abord c'était comme bon il est ben nord du mer là c'est ben ben nord du mer là puis finalement on visite là tu peux visiter les quatre étages du Capitole pour tomber sur un musée de mini-train et un drapeau en Lego oui et un drapeau en Lego mais pas n'importe lequel le musée de mini-train en fait explique l'histoire de tout l'Arizona et là c'est là qu'il est vraiment cool ils ont vraiment fait une maquette qui représente toute l'histoire de l'Arizona donc nous on a en tout cas nous autres ça a été une super belle surprise encore là c'est gratuit 2 000 pieds de track c'était vraiment là c'était vraiment cool il y a du street art vraiment beau qui est comme plus à faire à pied parce qu'en auto il était un peu dur à capter et là encore là on se promène on roule dans les routes parce qu'on essaie de s'imprégner le plus possible et je spot la bibliothèque excusez-moi pardon de la bibliothèque j'en revenais pas c'était hallucinant il y avait 6 étages de l'extérieur j'étais 5 étages 5 étages c'est sûr ? ouais ok 5 étages pardon mais 5 tu sais juste ça on arrive de l'extérieur je fais comme ça se peut pas et là on rentre à l'intérieur et là ça finit plus de finir il y a un ascenseur dans la bibliothèque les enfants se sont fait offrir un lunch une collation gratuite à la bibliothèque il y avait des étages de lecture pour enfants des étages numériques donc des DVD des films des musiques des CT il y avait une section de journaux il y avait une section de journaux il y avait une section d'études il y avait une section de genre un science laboratoire ah ouais juste qu'on fait le papier oui et là on rentre là et là on se rend compte que cette journée-là à Toguilly pour fabrication de papier recyclé les gars ont fait de la robotique écoutez pour vrai là on a passé on a passé quoi ? deux heures deux heures et demie dans la bibliothèque oui deux heures et demie dans la bibliothèque puis sincèrement c'est parce que là on a fait ok les gars il faudrait aller souper il est vraiment tard parce que je pense que les enfants auraient passé la journée là puis je pense qu'on pouvait passer quasiment une journée par étage à la bibliothèque pour vrai ça a été un énorme coup de coeur vraiment impressionnant puis la bibliothèque tout le département des enfants aussi il y avait des livres en espagnol en anglais en français il y avait des sections d'études il y avait des sections d'aide aux devoirs aussi il y avait une section à dos il y avait une section à dos avec une chambre insonorisée ceux qui jouent de la musique faire la musique il y avait comme un genre de café il y avait le café des minis mais il y avait aussi le café pour les plus vieux en tout cas c'est vraiment incroyable pour vrai comme endroit fait que Phoenix a été pour nous comme un gros coup de coeur vraiment là ça nous déstabilise est-ce que c'est le fait que c'est quelque chose qu'on a jamais planifié puis ça c'est un peu le constat aussi de la semaine c'est de constater que aïe 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 on est rendu à découvrir ça alors qu'on s'imaginait jamais pouvoir voyager aussi longtemps et ça je pense que c'est un beau cadeau vous avez vu aussi qu'on a eu des hauts et des bas donc on a fini la semaine quand même assez difficile mais juste avant que le côté plus familial embarque puis la discipline et tout ça encore là on disait on va passer à peu près sur ce chemin là ah oui on a vu ça donc on débarque au Toncto National Forest mon dieu que c'était beau ah que c'était beau on arrive là on passe à travers les rochers de couleurs écoutez c'était incroyable puis encore là nos vidéos ne rendent jamais justice à ce qu'on voit là si je pouvais tout le moment vous emmener dans mon autobus je le ferais incroyable les couleurs on a changé de décor on a passé aussi de chaud, fraîte, neige chaude très fraîte, très neige très beaucoup de neige on a trois pieds de neige paf on n'en a plus paf on en revient c'était vraiment spécial aussi là vivre tout ça là toutes ces étapes là le décor, le paysage change vraiment beaucoup là on descend la côte on montait, on montait, on montait puis là maintenant on descend la côte puis il y a le réservoir en avant absolument magnifique là qui apparaît et les montagnes rouges dans le fond c'était incroyable et là je pense qu'on a trouvé notre plus beau spot de bonne ducking en tout cas pour mon coeur à moi parce qu'on arrive là et c'est un site honnêtement ça avait l'air d'un site de camping aménagé on avait comme l'espace pour parquer l'espace pour bouger sur le terrain c'était tout propre il y avait comme une petite verdure alors qu'on est comme dans les cactus vraiment une belle place à 2 minutes du National Park ici du Tonto Monument et là on fait ça on part à l'expédition de ça ça monte quand même assez frais dans la montagne il faut le dire c'est quand même un bon hike c'est le fun parce que ce ne sont pas des marches donc ça fait moins mal aux gens mais c'est quand même on prend quand même beaucoup de dénivelé rapidement mettons qu'en chaise roulante ça te prend des bons bras ouais mais c'est possible par exemple d'y aller là c'était jusqu'en haut il y avait comme 4 marches je pense en haut seulement bref on arrive en haut de la grotte en fait c'est une grotte là où il y a eu des First Nations des gens des Premières Nations qui ont vécu en haut de la grotte qui était donc à l'abri de la pluie à l'abri des intempéries assez frais pour la nourriture assez près de l'eau pour aller cultiver en bas mais c'est spécial honnêtement de s'installer là et d'avoir le même regard qu'il y avait là 13 000 ans ouais c'était vraiment particulier et là on redescend ce fly on voit qu'il y a une expédition de nuit le lendemain pour voir les étoiles ni un ni deux gratuit en plus on s'inscrit on est tout énervé on poursuit notre journée on va voir le barrage donc du réservoir ça aussi assez malade un des ponts aussi un des plus beaux ponts aussi dans le top 15 des plus beaux ponts aux Etats-Unis aux Etats-Unis on va voir le réservoir encore là écoutez c'est magnifique je veux dire t'as la rivière qui en découle dans les roches rouges mais là il y a assez de verdure vu que c'est le printemps c'était de toute beauté on manque d'essence aussi et on arrête donc de se promener et on revient au bus pour la fin de la soirée puis en se disant demain finalement on va rester une journée de plus et donc on a vécu une assez grosse journée parce que là on est tombé en mode en fait école et plus d'efforts et tout ça tu sais il faut comprendre que c'est pas toujours facile la vie de nommage j'en ai un peu parlé en story la semaine dans la semaine mais sachez que ça fait partie de l'aventure puis on trouvait ça important d'en parler parce qu'il y a plusieurs familles des fois qui suivent nos images qui font oh my god oh my god oui mais il y a des moments aussi où c'est difficile donc soyez prêt à ça quand vous allez sur la route c'est quand même un programme des fois qui peut être par an plus que temps plein ça peut être quand même impressionnant c'est tantôt je vous ai montré dans les vidéos de l'Arizona il y avait un lever de l'eau dans le même temps que le coucher de soleil oui ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et un orage dans le désert oui mais un orage si on l'avait vu dans la vidéo qu'il y avait beaucoup de pluie mais là c'était vraiment intense ok il mouille vraiment fort et là on arrive à l'expédition et la guide nous dit bon si jamais mon petit holand sonne plus que 3 fois c'est parce qu'on est trop près tu sais l'éclair est vraiment trop près elle a sonné 4 fois elle a sonné 4 fois quand on était à mi-chemin on a redescendu sur un moyen temps pour finir à la pluie battante dans de la bouette sur notre magnifique site mais bref ça a été plein de belles aventures on vous montre la sortie la semaine prochaine la semaine prochaine parce que sur ce passez une bonne semaine puis plein d'autres aventures on vous attend la semaine prochaine ciao